Bonjour, je m'appelle Émilie Potin, je suis sociologue à l'Université Rennes 2 et membre du laboratoire interdisciplinaire de recherche sur les innovations sociétales. J'ai le plaisir de vous présenter ce nouvel ouvrage intitulé « Séparation familiale à l'ère du numérique ». Ce nouvel ouvrage s'inscrit dans la continuité des travaux de recherche que je mène depuis une quinzaine d'années et qui porte sur les vulnérabilités familiales et juvéniles. J'ai d'abord travaillé sur les parcours des enfants placés avec une question centrale qui est « Qu'est-ce que ça veut dire être protégé ? » et j'ai cherché à modéliser les parcours de prise en charge dans un ouvrage intitulé « Enfants placés, déplacés, replacés, parcours en protection de l'enfance ». Par la suite, j'ai travaillé avec Gaëlle Enaf et Hélène Trélu sur la manière dont le développement du smartphone transformait les modalités de la protection, toujours dans le champ en fait de la protection de l'enfance. Donc ce travail a donné lieu à un ouvrage intitulé « Le smartphone des enfants placés, quels enjeux en protection de l'enfance ». Alors pourquoi une sociologue s'intéresse à ce qui se passe derrière les écrans ? Ce qui va m'intéresser c'est la dimension sociale qu'on retrouve derrière ces dispositifs techniques et particulièrement la gestion en fait des liens familiaux. On peut penser en termes de dispositifs techniques aux échanges de SMS, aux réseaux sociaux numériques, à la visio. Ce que je vais chercher à regarder c'est comment finalement ces dispositifs techniques viennent travailler les liens familiaux, à la fois qu'il s'agisse de se rapprocher ou au contraire de se mettre à distance. Donc dans ce nouvel ouvrage, j'ai cherché à regarder en fait ce que les dispositifs techniques venaient faire aux liens familiaux dans des contextes de séparation parents-enfants avec une séparation des lieux de vie. Donc j'ai cherché à diversifier ces contextes de séparation. Il y a à la fois des séparations parents-enfants à la suite d'une séparation conjugale, à la suite d'une trajectoire migratoire et à la suite d'un placement. Donc l'idée c'est de s'intéresser à la dimension privée et publique de la famille et à la manière dont les dispositifs techniques viennent modifier la gestion du lien. Donc sur la dimension privée, il s'agit d'aller regarder du côté en fait des acteurs familiaux ce qu'il faut. avec ces dispositifs et du côté de la dimension publique, il s'agit de regarder comment la collectivité, elle organise les séparations parents-enfants à la fois du côté de la justice aux affaires familiales et du côté de la justice des mineurs. Cet ouvrage s'appuie sur plusieurs enquêtes et sur des données variées, à la fois des entretiens collectifs et individuels menés auprès de professionnels et auprès des membres de la famille, des observations aussi dans différents services et une analyse de décision judiciaire. Au final, cet ouvrage montre la diversité des pratiques en matière de lien familial et il s'adresse aux professionnels de l'enfance et de la parentalité, aux étudiants dans les formations en intervention sociale à l'université mais également dans les écoles professionnelles et il s'adresse aussi plus largement aux jeunes et aux parents qui expérimentent des situations de séparation familiale et qui souhaitent diversifier leurs clés de lecture. Je vous souhaite une bonne lecture.